Et on est parti pour une petite game en ranked flex parce que oui j'adore la ranked flex On est là pour tester des choses en ranked flex et pour l'instant je suis à 10 victoires 10 défaites Je suis face à un Z, je vous avouerai que je ne sais pas du tout ce que vaut Z sur le patch Donc on verra bien, moi je suis parti sur un talon parce que talon ça m'éclate Et je trouve que c'est le personnage le plus fun du jeu actuellement Donc on va continuer de le jouer et on va voir ce que ça donne Donc cette nuit Darlick ce midi est l'herbé Mais ce mec ne dort jamais parce que Darlick il fait quoi il fait ? 2h 5h et moi là je suis, il est actuellement midi C'est à dire qu'il a joué entre 2h et 5h et là entre midi et 15h Ok, ah ouais, ah ouais t'es chaud toi Tu dors quand ? Je vais s'abuser Donc ma seule france vaut 1000 vœurs, ah bon ? Bon dans ce cas là ok hein, après au niveau des chiffres ça vaut pas 1000 vœurs donc soit Donc c'est fait friendzoner, non archi pas, archi pas Genre promis je ne fais plus friendzoner, même qu'à l'époque je pense que j'aurais pu Mais j'étais un peu, j'étais un peu, comment dire, j'étais sur plusieurs fronts J'étais parfois en attaque, parfois carte piège et bref, bon les gens qui sont sur le live du coup, enfin qui sont sur la vd ne comprendront pas Mais je vais le réexpliquer très rapidement pour Youtube, parce que Youtube, ils vont me dire en commentaire si je suis un mytho ou pas Mais je vous jure parce que c'est vrai Donc en gros Youtube, je vais vous réexpliquer l'histoire Parce que voilà c'est un live en même temps là vu que je prends le record, je le dis pour Youtube Et bref pour Youtube, genre je vais vous expliquer l'histoire En gros il y a une histoire comme quoi Jill a retrouvé sur mon téléphone un numéro qui s'appelait sextoy Mais il faut savoir que moi, mon téléphone, en tout cas mes numéros, je les ai depuis maintenant, bah ça fait 10 ans Donc je synchronise à chaque fois, chaque fois que j'ai un téléphone, je synchronise les numéros de ma carte SIM Du coup, j'ai des numéros qui sont restés depuis des années, des années, voire même des siècles Ça fait maintenant longtemps ouais, parce que je suis un peu vieux Donc attends, qu'est ce que je fais là ? Donc bref, et du coup elle a trouvé ce numéro là Et les gens se disent, ouais mais t'es en train de tromper ta meuf et tout Ouais bon jeu ! Alors qu'en vrai non, c'est juste un délire que j'avais qu'une fois Les gens, dès lors, ils se disent, ouais mais c'est pas un délire avec des potes et tout, tu peux pas appeler sextoy Mais écoutez, quand t'es jeune, bah parfois, t'as des petits délires chelous Et là c'est le moment où je vous demande si vous croyez ou pas Mais je vous promets que c'est vrai Parce que c'est pas une meuf à qui j'ai parlé récemment Et merci à toi, The Say, pour ton premier mois d'abonnement grâce à Touchprime, ça régale Ah je vois que c'est pas fastoche hein, Hammer C'est vraiment, vraiment pas fastoche à jeu contre Bon vas-y Et tu vois là, c'est le moment où vous me dites en commentaire si c'est la vérité ou si ce n'est pas la vérité Ouais t'es en train de tromper ta meuf, ouais beau jeu J'avoue qu'il y a eu le ouais beau jeu en même temps quoi Les bons abonnements qui tombent au bon moment Ah par contre Hammer, vraiment Vraiment c'est un nom Genre c'est vraiment un pic de con quoi Parce que j'ai beau jouer Talon, mais Talon c'est pas un pic de con Talon tu vois, c'est fun Ouais je savais juste de prendre du farm pour l'instant, je suis à 15 Il est à 15 aussi, bon on va dire que c'est ok Faut pas oublier qu'il a Exhaust ce bâtard Et du coup, la lane est vraiment chiant Moi je voulais juste le comp 7 tu vois Le comp 7 ça aurait été fun j'pense Le comp 7 ça aurait fait une lane plus ou moins normale Mais là... Là ça me semble pas être une lane normale quoi Donc un combo de géant ne trompe jamais sa meuf Exactement ! De toute façon un asiat ne trompe pas sa meuf les gars Genre ça n'existe pas C'est pas comme ça qu'on m'a aidé du coup ouais Putain mais c'est super chiant ce champion Je vais essayer de rester un peu plus longtemps sur ma lane Mais lui sa phase de lane est vraiment simple quoi Avec ses petites tourelles un peu partout Il donne envie de mourir vraiment Ohlala Le but est d'arriver à farm Bonne saute attaque je bouge depuis tout à l'heure Bon ça va J'aurais pu flash et essayer de m'en sortir Et risquer le fait qu'il ne me tue pas Mais euh... Là j'ai préféré tomber plus Là elle s'est passée Il a fait des clics Il a pas pris le courage du colos Je comprends pas pourquoi il prenne pas le courage du colos Ca m'a l'air d'être archi fort Je vais prendre une petite potion quand même pour tenir Voilà Et là c'est le moment où je fais le yamakasi Donc j'ai mon E Je peux faire le yamakasi et c'est beau Donc no flash sur le hammer J'ai autant de farm que lui Donc no flash hammer C'est le moment d'aller le punir maintenant C'est une fiesta de façon C'est toujours une fiesta Donc moi dans mon pal j'ai une meuf qui s'appelle Planku Mais c'est juste une pote J'joue que ça fait un peu pareil Ca fait un peu comme si j'étais ça Mais moi c'est vrai Vous êtes des mythos Moi c'est différent C'est impossible à trade cette merde en fait C'est impossible à trade cette merde en fait Attends il veut faire call 1 What ? Il veut vraiment faire ça C'est très très bon ça Et là on re-saute sur la tour tu vois Pour faire le bow Bien joué ça Bien joué mon petit echo Je ne sais pas du tout ils sont classés quoi là dans ma team Très honnement Je pense que ça va Le niveau est assez correct on va dire En tout cas ils sont meilleurs que mon talon quoi Ca c'est sur NON Hop les saletés C'est trop bien ce pic talon Tu fais du parcours de partout No flash vibe Allez hop Salut Oula par contre Gotlay J'ai l'air d'être chez moi Ohlal Wow Quel autre l'incroyable de la part de la Caitlyn Wouh C'est vraiment de la merde Lucky Bastard Euh You just failed buddy Parce que j'ai pas eu de la chance Il a juste été naze C'est plus simple que ça Genre c'est pas comme si j'avais chiaté Genre moi j'ai rien fait J'ai couru tout droit Non mais c'est bien de façon c'est toujours Club Fiesta Quand tu joues avec euh Enquête Plex Ca part toujours en En petit euh En petit choke Mais c'est pas grave Le but est de s'éclater Moi je m'éclate Moi pour l'instant je prends Je prends un petit pied là dessus Voilà double esquive J'ai vraiment pas de dégâts là pour l'instant Esquive level 6 Encore level 6 Ah voila Viens passer level 6 Donc au niveau du farm Bon je galère un peu au niveau du farm C'est normal Vu que je fasse un aimer Et que c'est chiant Voila Là on va repartir instantanément Ultimates utilisés de la part du petit aimer No ult aimer Ça va faire chier là quand même Il sautait plus ici Et lui c'est push la wave Donc on a réussi à one burst la vaille Je savais que je pouvais lui faire beaucoup beaucoup de dégâts J'arrive à peu près à me rendre compte des dégâts parfois Bon parfois ça glisse un peu Mais dans l'ensemble on va dire que ça reste on va dire correct Hop là on ressaute là bas On recule Donc la petite baille elle a bouffé bien Elle a bien bouffé ses morts là Donc elle va te reflame Non elle peut pas me reflame Là je viens de l'outplay massivement Est-ce que tu veux pas morder l'RB ? Non pourquoi j'aurais mordé il a pas reçu de changement ? Moi je joue les champions qui ont reçu de changement Donc please par contre je pense que c'est l'assassin que je préfère actuellement Donc je le trouve vraiment vraiment super cool à jouer Bon après il est pas fastoche à jouer très hautement Et moi je joue très différemment des please classiques C'est à dire que je joue avec un max z et non pas max e Alors que je pense que le max e est quand même mille fois mieux que le max z Mais au moins je teste des trucs et moi je m'éclate comme ça Donc je continuerai pour l'instant de jouer comme ça Mais j'avoue que le max e est quand même beaucoup plus intéressant je pense sur Fizz Alors que le max z bon c'est plus une optique de top laner C'est à dire que moi j'ai plus l'habitude d'auto attaque Du coup je max le z Voilà c'est plus simple que ça Donc c'est ok Donc Rengar par contre Rengar c'est le perso que je perds ma ban Parce que Rengar je n'arrive pas à jouer avec Enfin je n'arrive pas à jouer contre pardon Et je trouve ça super galère à gérer Genre le Rengar quand il commence à prendre 1 kill ou 2 C'est mort en fait Tu es baisé j'ai l'impression Tu ne peux rien faire C'est très bizarre C'est vraiment pas un personnage qui est sain De toute façon Rengar de base c'est pas un personnage qui est sain Donc c'est super chiant à gérer J'aimerais bien prendre le build de par contre Est-ce que je ne vais pas tenter un parcours Parcours time ? Vas-y parcours time Ah mais ils sont 2 J'aimerais bien faire du parcours Mais ça me semble chouette Attends j'ai tenté quand même Oh j'ai pas auto attaque la botte Dommage J'ai voulu one shot la petite veine Bon moi elle a plus de flash Et j'ai vu que c'est pas fastoche ça Oh non 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 Nooon Mais vaille Tu ne t'amuses pas Moi j'ai voulu faire du parcours Elle m'a bloqué contre le mur Elle m'a mis des patates contre le mur Vas-y à la cloche J'étais sa salope Ca va aussi Là je me suis bien fait défoncer la gueule Par contre top lane D'accord 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 Bon Z top Les gars je ne vous conseille pas Il est déjà à 0-4-0 C'est... C'est pas dingue C'est pas dingue Donc heal vain Ah ouais il n'a plus de heal non plus ? Ah oui je l'ai bien def ça veut dire J'aurais pu la tuer Si j'avais un peu de me juge J'aurais peut-être pu la tuer Donc face contre terre Non mais il m'a bien def J'ai eu un bon ultimates Donc hydre dractariumu Comment ça ? Moi je prends pas... Moi je prends pas direct Je prends pas lead direct Moi j'aime bien les boost Ça me fait couvrir vite Ça bouge Peut-être pas pour le coup hein Mais bouge tout ça ok Il a péché hein C'est trop chiant les mobs de cette merde hein Mais apparemment les gens me disent que Yuu c'est de la merde Je sais que... Je vois que ceci m'a dit que Yuu c'est de la merde Non NON T'es où ? Je suis sûr je vais le chercher à lui Il est où ? Oh ça m'a touché Bon Le zèle a réussi à s'enfuir alors que j'avais mis de manière parfaite mes shuriken Enfin mes shuriken Mes lames Je suis très déçu Dommage que le retour n'ait pas touché sinon il était mort C'est dommage que j'avais pas le pilote d'attaque de plus Et surtout dommage que j'avais pas encore de ultimate Non je pense que je l'aurai eu Partons ! Putain mec c'est chiant à jouer contre aimer hein Faut avoir une gueule pour jouer aimer putain Putain il est archi laid Ok vas-y go Je vais quand même faire la Yuu Ensuite on verra pour adapter des différents builds hein Donc là pour l'instant je prends des épées longues Parce que épées longues sur Talon c'est toujours bien Ça me donne de la D c'est cool Mais Yuu c'est worse level 18 Ils ont remplacé les dégâts d'attaque par la létalité Ouais je sais mais genre c'est un thème qui peut quand même rester fort pour la mobilité Par exemple là j'ai plus 20 de vitesse de déplacement hors des combats Et Talon c'est un champion qui se déplace énormément hors des combats Donc là j'ai 60 d'attaque classique Et la létalité en gros non même pas Parce que j'ai 20 de létalité alors qu'avant il y avait combien de pénétration d'armure sur la Yuu ? Il y avait 10 non ? Il y avait 10 si il y avait 20 Parce que si il y avait 20 Non il y avait 20 Ah et du coup ça devient équivalent à lancer une Yuu dès le level 18 hein Ouais j'avoue que c'est pas d'angle C'est vraiment de la merde Faudrait peut-être que j'adapte mon build à un moment Donc c'est powers de max le Q Euh je sais pas Je sais pas si c'est powers de max le Q Très honnêtement Ça doit se faire mais je ne sais pas On va repartir la haut et on va punch la wave Mais là tous les murs sont rouges j'ai un peu forcé sur le parcours hein Faites gaffe Ah oui c'était trop loin Ah c'est bon Moi je peux punch la wave vu qu'il la décale pour rien C'est parfait Donc je vais mettre mon 1 au deuxième Oh je l'ai reculé Ca fait quoi la cackling ? Ca fait archi la belle Ok un dragon des montaines qui est up Pour l'instant il y a 7-11 On s'en sort assez bien au niveau du farm je suis ok Donc je suis à 107 creep à 13 000 de jeu Alors que j'ai essayé de vers des petits trucs Des petits trades et essayer de décale sur la bot lane Donc on va dire que ça reste correct Après faut oublier Est-ce que les tours comme creep Sont contre contre... Ah mais putain il y a du dégât de cette erreur C'est un malade hein Ah nice flash Je ne sais pas si les tours comme creep On va voir Qu'est-ce qu'il fait ? Laisse moi ton kill Non laisse moi faire du parcours Je suis un parcoureur Oui je suis un parcoureur incroyable Nan 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 je vais prendre un missile Hii ! Mayumu par contre je l'ai pas utilisé chez un connard Mec c'est trop bien C'est le meilleur pick à jouer Talon c'est le meilleur pick à jouer actuellement C'est trop drôle Voilà fantastique Fantastique J'avoue que j'ai pas eu de ses Mayumu mais c'est pas grave Vas-y on va sur des mobis Allez let's go Je vais prendre des mobis parce que moi j'aime bien courir vite Comme vous avez pu le voir Mais j'avoue que j'ai pas eu de ses Mayumu c'est pas grave T'as pas de dégâts mais il faut courir vite et c'est derrière C'est ça Donc Talon il faut courir vite Il faut que tu sais ses sorts et c'est bien Donc voilà mobilité Bah ouais bah c'est Talon hein Tu n'utilises jamais le Q pour sustain en l'aide contre Hammer C'est vrai que j'utilise très peu Alors moi ça me donne quand même 35 Ca me redonne un peu de mana C'est pas cool Ça aurait pu être intéressant Mais c'est vrai que c'est une chose que j'utilise très bien Alors ça me redonne un peu de PV Mais tu vois ça me redonne tellement peu de PV Que je pense que c'est vraiment si nécessaire que ça quoi Donc Talon en Urb ça va être trop OP au Mg Ouais mais ça dépend parce que les murs T'as quand même un sacré délai Tu vois là par exemple c'est 144 secondes avant de pouvoir Ressauter un mur donc c'est trop long C'est très très long Voilà parfait donc moi je suis level 11 J'ai la 3-2 pour l'instant ça va On va dire que c'est ok Voilà je vais tomber le tour Quand il serait grave il est mort Donc public il a plus flash mid Et on repart donc là il me faudrait le blue buff quand même J'aimerais bien en avoir un On va prendre celui-là et moi je vais prendre le leur Enfin je vais prendre le blue buff Voilà Pour le farming comme vous pouvez voir ça va très très vite Il suffit juste d'un bon Z une fois que t'as assez d'AD Pour pouvoir push ça Très bien Et on y va Tapons tapons Il est archi mort Il a défoncé sa race Bon ils leur ont défoncé leur race Au niveau de la mid lane Rien à dire L'écho est très bon L'écho est très très bon L'écho est très très bon Voilà ça va être le monde décale Ça va être le monde décale avec ma mobilité Et peut-être qu'on va réussir à les tenir Mais je vois que ça me semble assez chaud Bot lane la Caitlyn est morte Elle est déjà à 1-6 notre Caitlyn Ouais pas mal Pas mal C'est un bon score Elle est là Elle a back Elle a dû avoir le temps de back je pense Voilà 1000 fois le temps de back Je suis très très déçu Je pensais pouvoir l'avoir Ils ont pris la T2e pour l'instant Sur la top lane Nous on a pris la T1 Je push la wave Et ensuite je vais back Et je vais profiter de mes 1600 gold J'aime bien la drag car moi personnellement Sur talons Mais je me demande Je me pose une question En gros Si je prends plusieurs fois Les trucs Donc les Dax d'entrée Est-ce que je profite Plusieurs fois Du bonus de movement speed Parce que là pendant ce temps je suis à 475 Mais c'est juste parce que j'étais mobile Sinon Je fais beaucoup de build avec des Dax d'entrée Et je trouve ça assez fort Mais je me demande si je profite de la mobile ou pas Parce que là il est marqué Unique passif Mais c'est passif sur l'item C'est à dire que non C'est sur la U.M.U. j'ai plus 20 De movement speed hors des combats Et sur la Dax d'entrée J'ai plus 20 aussi Mais est-ce que c'est vraiment Comme ça que ça fonctionne Ou pas du tout Parce que sinon c'est de la pure merde Ok C'est vrai C'était le regard de Shetat ça Nan Vas-y Elle est morte ! Elle est morte ! Oh nan c'est l'ultimate qui va l'avoir C'est bon on l'a eu on l'a eu pendant ce temps la mid lane on est en train de push moi je suis à 6-3-2 j'arrive à push tranquillement Donc je crois que j'ai juste de la létalité et pas la moulin de speeder herbe ok c'est possible De toute façon je vais faire le test, là je suis actuellement à 475 On va voir si avec le deck d'entrée je passe à 485 ou pas voilà aussi simple que ça Comme ça on aura la réponse parce que moi ça fait plusieurs jours que je me posais la question et j'ai jamais fait le test Ah par contre on peut forcer, prends la tour as-y Prends la tour on est tranquille, je vais prendre une autre épée longue et il va manquer 400 volts pour tester le truc Mais je pense que ça marche pas sinon si ça marche c'est broken Parce que sinon genre je profite de 60 points grâce à 3 items, c'est abusé Non non je pense que je cumule pas et ça me semble la logique Après je cumule quand même la létalité et la létalité qui est faite sur l'épée musical de Drakhtar Ca fait que à partir d'un certain stat quand je n'ai pas été vu ma prochaine attaque de base j'ai 137 de dégâts bruts Ce qui est bien Donc bon je pars en cours LRB, good luck pour tes games, merci à toi papa du 48 Et t'inquiète je vais essayer de profiter de bonnes games Mais là de façon moi j'aime bien après saison Parce que tu vois je suis pas dans une petite cool tryhard Mais je vais vraiment m'amuser à tester de nouvelles choses Que je pourrais sortir ensuite en saison 7 Et là pour l'instant je me rends plus sur un main mid qu'un main top Donc je vois peut-être genre par exemple Arrayto toujours sur la top lane Qui me semble très fort avec le courage du Colox Mais sinon dans l'ensemble je vois pas trop ce que je pourrais sortir sur la top lane Je vais faire une chèque Maoka il va être fort On doit retirer un peu de vision La foule Comme vous pouvez voir on a quand même des dégâts Mine de rien Non mais elle a eu le raid grâce au rebond du E Mais j'y crois pas J'ai trop le sub Bon par contre le flash out Parce qu'il va s'en sortir Il est parti pour quoi lui ? Il a le courage du Colox C'est pour ça quand il bump avec son E Et bien il prend euh... Il prend le shield Ohlala La grande déception ça Donc on va voir Là si je prends ça Ah non ! J'ai eu plus 10 J'ai eu plus 10 Comment ça se fait ? J'étais à 475 Regardez Là si je revends ça Je suis à 475 Si je prends ça je suis à 485 What ? Comment ça se fait ? Est-ce que la létalité donne de la mouvement speed ? Quoi ? Attends moi là je suis à 680 mais ça compte pas Une fois que les mobiles seront arrêtés J'aimerais bien voir à combien je suis Si je suis à 495 Ça veut dire que les différents items se cumulent Je suis à 485 J'ai gagné 10 Ça veut dire que la létalité donne de la mouvement speed Oh oui je crois que c'est vrai Moi je crois que c'est ça Je crois que c'est ça Donc Vayne égale Meilleur win rate à décarrer actuellement Ah ouais mais c'est trop fort hein Vayne C'est qu'une MUF Parce que c'est pas le même item Attends L'AMS est dégressive C'est débile ou c'est comment là ? Je pense que je suis débile Plus 20 de MUF Non c'est pas genre plus 20 de MUF Ça veut dire plus 20 Ça veut pas dire Ouais c'est un calcul Qui fait que le plus 20 se retransforme en plus 10 Nan c'est faux Ok salut Allez je me tire Par contre je fais vraiment zéro dégâts là Bah c'est fait Merde TUE LE Oh bon ça va Il est quand même mort C'est le blitz qu'il a eu finalement Mais je vois que j'ai fait zéro dégâts Et l'invisibilité ça me fait tilt de ouf hein L'invisibilité de Vayne C'est un truc qui est tellement fort actuellement C'est vraiment terrible Donc si c'est un calcul Mais comment ? Plus 20 de MUF en dehors de combat Là j'étais en dehors des combats Et j'étais à 475 à l'heure Ça veut dire qu'avec cette item J'ai gagné plus 10 Ça se cumule Mais plus tu as de MS Moins tu en gagne Parce que c'est pas en pourcentage Ah cet item c'est en pourcentage Non ça c'est l'item Actif Mais là il a marqué plus 20 de MUF C'est du jus flat Tu vois ça a augmenté de 20 ici Le MUF c'est ici Ça a augmenté de 20 là Donc c'est assez étrange Ok Swat Donc ça rajoute un MUF A augmenter Ça rajoute les 20% de ton inam Mais c'est pas marqué 20% C'est marqué 20 tout court Encore si il y avait marqué pourcentage Là je comprendrais Mais là il a marqué 20 tout court Donc euh Ok Donc si la MS est dégressive T'as gagné 10 Ok 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 Donc déjà c'est une chose que vous m'apprenez Que la MS est dégressive Très bien Très bien Très bien Donc ça n'a pas un rapport avec le passif Non ça n'a pas un rapport avec le passif Voilà Je vais ressauter par là bas et ce sera bon Bon apparemment c'est un calcul Très bien Donc plus t'augmente ton MS Plus t'en gagne Ok C'est comme ça que ça marche Voilà Ça c'est une chose que je ne savais pas Hop. Hop。 Applem. Salut Comment les gens Genre je cours trop trop vite avec la petite kill Je vais aller chercher l'autre Salut Non 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 il a un renseignement qui est vénère On a réussi à prendre le kill on va aller maintenant sur la top lane et ce sera bon Très bien Donc juste qu'un MS est agressif c'est logique sinon tu aurais 800 de MS Ok très bien Ca me semble ok dit comme ça Dans ce cas là ça veut dire que les items se cumulent Ca se cumule tranquillement tu vois Mais it's ok Mais pourquoi tu aurais 800 de MS ? Genre en gros ça n'a aucun sens Si tu fais des plus 20 plus 20 T'arrives pas à 800 Là tu vois c'est juste des statistiques pures Tu vois ce qu'on va donner sur les items C'est pas des trucs qui sont en mode en pourcentage Encore si c'était en pourcentage que ce soit dégressif J'aurais compris mais là c'est des trucs flat qui nous disent Attends je vais tester un truc J'ai un petit dans 5 secondes Dans 5 secondes je le play Voilà Et toi ta gueule pour multi Vas-y je vais m'amuser tranquillement avec le petit Z Et là il vient pour venir me chercher Très déçu Très déçu de ton comportement Donc les plus 20 se cumulent C'est tes mobis qui diminuent après ça Ok ok non mais ça je sais Les mobis je sais que ça diminue Genre ça c'est pas un problème Donc si tu prends 4 items plus 20 Et 2 items 20% Bah ouais Ouais mais y'a pas d'items qui donnent du pourcentage Pour l'instant En gros si ce n'est les drake Je vois pas d'items qui donnent du pourcentage De moments de speed Même les mobis Donnent un pourcentage Enfin un montant flat De moments de speed Donc ok Donc y'a des formules qui font que Blalalalalala Ok Ok Putain League of Legends c'est facile quand même On a affaire à des savants On a affaire à des savants sur le live Mais en gros Bref c'est simple Le truc qui est dégressif C'est à dire qu'à partir d'un certain stade T'as plus qu'un certain montant Et bien le 20 ne sera plus 20 Là par exemple on a vu que mon 20 C'était un 10 Merci à toi Xlumix Pour ton premier mois d'abonnement Grâce à Twitch Prime Ca fait plaisir Mais en gros oui Si on me dit que la MF est dégressive Ca me semblerait logique tu vois Si à partir d'un certain stade Et bien tu n'auras plus Autant en tout cas Ca me semble normal tu vois Jusque c'est une chose que je ne savais pas J'ai préparé mon voile Je vais faire le grand tour pour aller le chercher Il y a une certaine phase Jusqu'à de ouf là Je me suis fait démonter la gueule par la petite veine La veine est bien hein Ah mais la veine a 11-6 Ah ouais Ah ouais j'ai mal compté comme ça Donc dans le match card j'ai apprécié avec lui Quand il était encore à hausser Ok ok Mais genre je regarderai juste les calculs Sur l'internet mondial Et une fois que je saurai à quel montant c'est négoci Je pourrai vous faire les calculs Parce qu'en bas j'étais archi chaud Mais bon euh Quand je suis asiat Un laser qui est nul en maths C'est chier que c'est pas un vrai asiat Ca veut dire qu'il a dû s'enrouler Avec je sais pas moi Avec un français ou avec un espagnol tu vois Mais euh Ou avec un grec Parce que euh Les grecs sont déjà bandas en maths De toute façon à l'économie de leur pays Mais euh Mais ouais ouais Il faut juste vous donner le calcul De comment fonctionne l'AMS Ca sera ok Donc c'est comme l'armure Plus t'en a moins c'est moins Ouais ça j'ai jamais fait gaffe En gros moi j'ai jamais fait attention Attention au terrorcrafting De base J'ai jamais fait attention au terrorcrafting Donc à partir de 415 de MS c'est dégressif Ok d'accord Mais ça veut dire que les items se cumulent quand même Parce que là comme vous l'avez vu J'ai quand même gagné de l'AMS Avec euh Différents items de létalité C'est comme ça qu'il va sortir du bronze Ouais let's go Et merci à toi Enzo pour ton premier mois d'abonnement Ca fait plaisir Par contre c'est quoi là Je fais mal quand même hein C'est normal qu'il ne se passe pas de dégâts comme ça lui Il a même pas... Ah si il a quand même fait qu'il mord un tabu ninja Bon j'avoue que j'ai un peu forcé sur ses coups Par contre Ketrick vient de se faire démonter la gueule Oh mec c'est un délire Oh mec c'est un délire Oh mec c'est un sale... Ouh La rédemption a donné les 620 PV Ouah C'est énorme Merci à toi Edouard Balladur Ça m'a apporté 3,50€ Je te copie-call les formules pour que tu regardes après Donc euh... Ok Il n'y a pas de cap à partir de 415 et à partir de 415 de MS Ça devient KP Ok très bien Voilà comme ça au moins c'est simple On a l'information Très bien C'est des valeurs KP Ok ok Par contre là on a... On a fait très très cher Et Vayne ça m'a l'air d'être vraiment très très équilibré actuellement Un mec qui a démonté notre sauvage Il est bien dans la game Vraiment il est super bien dans la game Mais euh... Mais il a rien pu faire C'est... C'est... Insane Vayne Il y a très peu de counterplay possible Vu qu'il n'y a plus les pink ward Vous pouvez... Vous pouvez être frise Pour Shifter Pour Shifter le pique C'est... C'est assez chaud Il faut que je prenne mon level 16 Peut-être qu'au level 16 je pourrais la one shot On verra On verra On verra Donc les grecs sont très chauds mais pas en maths CF Les vacances amy connaissent En plus c'est faux tu vois Les grecs euh... Ok tu vois C'est pas comme si c'était euh... Ils étaient connus pour être une nation qui était naze en maths Tu vois C'est... C'est faux Je fais juste référence à leur économie de mort Qui elle est partie en pluie Mais c'est pas avec des maths Tu résous l'économie C'est pas avec des maths Tu résous l'économie Il va falloir que j'arrive à choper la Vayne Mais la Vayne je pense qu'elle me défend Je pense qu'elle me défend Il va falloir qu'elle me défendre Un... Un... Après la QT est déjà à 4-12 Ce qui est pas mal honnêtement Oula salut Bon là on peut plus les défendre hein Ils ont euh... Ils ont le baron Nashor On va devoir se replier un peu J'ai quand même 243 Ce qui est pas mal Une fois moi le farming avec Talon J'aime bien Parce que c'est assez euh... C'est assez simple Il est mort Il faut être mort Merde Ça ça me met pas mieux le coup ça Dommage En vrai il faut vraiment qu'il arrive à le grab Sinon c'est mort Ok on va peut-être reculé C'est vrai qu'il y a l'autre karma de merde qui donne l'impôt Oh la la Le Z est pas mort Arrête Mais la rédemption c'est trop fort Ça lui a mis un heal de 700 Ça lui a mis un heal de 700 Mais Mais 700 vous vous rendez compte de ce que c'est ? Putain Mais Oh wow Such mechanics From Blitzcrank Donc nous perdons cette game C'est pas grave on a testé des choses Et comme vous avez vu voir Talon C'est fun Talon c'est le futur Par contre Vein Vein c'est le futur permaban aussi Parce que là il suffit Il suffit C'est quoi ça ? Mec le heal de 700 c'est incroyable Surtout tu peux mettre un heal de 700 de zone De zone C'est mieux que l'ulti de Soraka Tu peux le faire quand t'es mort Bon bah du coup nous perdons cette game Mais c'est pas grave on s'est éclaté Au niveau de dégage j'ai envie de voir la Vein Donc on est top des gars de notre team Par contre derrière la Vein a mis 42 000 Bon bah voilà On va du coup devoir bannir ce pic Vein Et nous on va essayer de s'éclater Toujours en essayant des champions On va essayer des talents On va essayer du Fizz On va essayer des trucs comme ça Et ce sera cool Bref j'espère quand même que vous avez équipé cette game Pour tout ce qui était présent sur Youtube N'hésitez pas à abonner vous Mettez un maximum de pouces bleus De commentaires tout ça tout ça Et on se retrouve la prochaine fois sur une prochaine vidéo C'est parti